Tu gagnes combien par mois ? Est-ce qu'il y en avait qui se moquaient de toi avant que tu leur dises que tu voulais être youtuber ? Oh non ! Oh non ! Vous savez les gars c'est très frustrant, je voulais ouvrir une question sur Discord et Dreadlight il m'a marqué j'ai une question. Pourquoi tu l'as pas écrit ? Mais oui ! J'allais la lire ! J'allais la lire ! Il y a des gens de la chaîne qui se font reconnaître dans la rue, mais pas moi ! On arrive à reconnaître des gens du Discord, mais pas moi, parce qu'ils portent les t-shirts de Sargistes, mais... Pas beaucoup d'abonnés, moi c'est la jolie, on les cherche ! Question, t'aimes pas au chocolat ou au chocolatier ? Ah ! Quel est ton personnage historique préféré ? Non mais en vrai, vacances abonnées ! Genre on arrive à l'aéroport à 100, tout le monde avec les t-shirts de Sarge-les-Chef ! Oh la la ! L'avion des Sargistes ! Du coup, question de pardonner, FAQ, as-tu des vues sur des filles ou des garçons ? La vraie question qu'il faut se poser, c'est faut-il porter ou non le calo Sargistes pour une FAQ Sargistes ? C'est évident, c'est évident ! Bonjour à tous les amis, c'est Sarge-les-Chef ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme ! Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo, format spécifique, nouveau setup ! Voilà, maintenant moi je joue au PC dans mon canapé ! Non je rigole ! Plus sérieusement les amis, FAQ, foire aux questions ou je réponds tout simplement aux questions de la communauté ! Ça faisait très longtemps qu'on avait pas fait ça, je crois qu'on était genre 8000 la dernière fois que j'ai fait ça ou 10 000 maximum ! Aujourd'hui on est quasiment 16 000 et il était temps de répondre à vos questions ! Donc j'ai fait un appel sur Discord et sur Youtube et je vais essayer de répondre un peu à toutes les questions sur les deux plateformes ! Il y avait environ 200 questions, je pourrais pas répondre à tout ! Mais je vais vraiment essayer de prendre, vous savez les plus pertinentes, je vous l'avais dit, pas du style à quand cette série de vidéos ? Petite info les gars sur ce canapé, 19h, coup d'envoi, apéro tous les soirs, voilà, ça c'est dit ! Première question de CGC74, dédicace au C4 qui nous regarde ! Quelles étaient tes envies et tes motivations qui t'ont poussé à te lancer dans cette carrière de Youtuber ? Oh, c'est beau ! C'est beau, ça commence bien ! Quand j'avais commencé Youtube, j'avais pas genre de réelle intention, pour moi c'était un test ! Pour ceux qui se souviennent, ma première série Army Man RTS, j'avais fait 14 vidéos ou 13 sur Army Man RTS au début ! Mais le but c'était pas de devenir Youtuber comme aujourd'hui, genre Sarge Le Chef ! C'était pas en mode, ouais je vais devenir Sarge Le Chef, on va me reconnaître ! C'était juste, bah, Sarge Le Chef il fait des vidéos sur un jeu Army Man où il y a Sarge tout simplement ! Donc, de base, je dirais qu'il y avait pas de réelles intentions dans le sens, ou de réelles envies qui m'ont poussé, on va dire, à décoller sur Youtube ! Mais, en fait, quand j'ai commencé à tourner mes premières vidéos, franchement j'ai bien kiffé ! Y'avait pas beaucoup de monde qui me soutenait, y'avait quasiment personne, on va pas se mentir ! Mais j'aimais bien l'ambiance, tu joues, tu filmes, t'expliques ce que tu fais ! En fait, toute ma vie j'ai joué aux jeux vidéo, bah, dans ma tête, genre je m'amusais et tout, je suis vraiment pas un mec qui jouait en ligne ! Je partageais pas en fait ce que je faisais ! Et j'ai trouvé ça tellement beau, au moment où j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo que j'aimais, de vous offrir ce plaisir d'aimer le jeu avec moi, ou même de participer à ce qui se passe ! Genre, je sais pas, quand tu joues tout seul en solo, c'est cool, tu t'amuses ! Mais quand t'es filmé, je sais pas, y'a un enjeu en plus, y'a des gens qui vont regarder, y'a peut-être des gens qui vont aimer ! Et donc, je pense que c'est ça qui m'a poussé à continuer et à aimer faire des vidéos, c'est le fait de partager un truc que j'aimais ! C'est beau ! C'est beau parce qu'il y a pas beaucoup de métiers qui permettent d'offrir ça ! La motivation, c'était de vous faire kiffer ! La motivation, c'est de voir que vous étiez de plus en plus nombreux à me soutenir ! Et la motivation, c'était de continuer à vous partager ce que j'aimais, ce que vous pouviez aimer aussi ! La preuve avec Heart of Iron ! Donc voilà, j'espère que ça répond un peu à cette première question d'ouverture ! Oh non ! Oh non ! Vous voyez les gars, c'est très frustrant ! Je voulais ouvrir une question sur Discord, et Dreadlight, il m'a marqué, j'ai une question ! Et là, on est tous frustrés parce qu'on ne sait pas quelle est la question de Dreadlight ! Pourquoi tu ne l'as pas écrit ? Mais oui ! J'allais la lire ! J'allais la lire ! Ah voilà, question de Thermikera sur Discord qui revient énormément en ce moment, et peut-être que je l'évite trop celle-là ! Y aura-t-il des concepts avec des abonnés IRL ? IRL, c'est In Real Life, c'est-à-dire dans la vraie vie ! Euh, je crois que je ne m'en rends pas compte, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent Ce serait bien de te voir à la Paris Game Week Manga Expo, je ne sais pas quoi ! Les gars, je ne suis pas Cyprien ! Je ne suis pas Cyprien ! Mais c'est vrai que j'ai vu les partenaires ultimes, j'ai déjà rencontré quelques abonnés, je n'ai jamais été reconnu dans la rue ! Voilà, mon grand désespoir ! Il y a des gens de la chaîne qui se font reconnaître dans la rue, mais pas moi ! On arrive à reconnaître des gens du Discord, mais pas moi, parce qu'ils portent les t-shirts de Sargiste, mais... Pas beaucoup d'abonnés, à Mont-La Jolie, on les cherche, il n'y en a pas tellement ! Mais du coup, ouais, ce serait pas mal ! Hashtag Frédéric qui avait proposé de louer le château de Chambord pour la cérémonie Sargiste, rien que ça ! PTDR, on parle d'une rencontre abonnés là, ou du sacre d'un empereur ? On n'est pas dans la demi-mesure ici, mais pourquoi pas créer un espèce d'event ? Alors je ne sais pas, peut-être pas Paris Game Week, peut-être pas un truc comme ça, parce qu'on n'est pas non plus 100 000, il ne faut pas abuser ! Mais je ne sais pas, un évent, mais le problème c'est où, parce que la communauté, on est dans le sud, on est dans le nord, on est à l'est, on est à l'ouest, on est au centre, où tu peux regrouper tout le monde ? J'ai bien envie de dire Paris, mais... Il y en a qui n'aime pas Paris ici, mais... Mais Paris, après, les transports et tout pour venir, je ne sais pas, si on devait se voir, je vous pose la question, si on devait se voir, on devrait se voir où et quand ? Répondez en commentaire, éclaircissez-moi là-dessus, parce que c'est une grosse gestion en vrai, c'est une grosse gestion, et moi si je pouvais organiser un événement et tout, en vrai, si je vois qu'il y a du monde qui est motivé et tout, Franchement, je suis vraiment chaud, je vous jure, je suis vraiment chaud, j'avais dit rencontre abonné à 10k, on est 16 000, je ne suis pas sorti de ma tanière les gars, mais ça va arriver, ça va arriver, gardez la foi les gars ! Ah, une question YouTube de Armor, j'ai deux questions, ah, c'est pas une question, c'est deux questions, mais là, on s'est tous fait avoir ! Euh, tu te vois sur YouTube encore combien de temps ? Quel est ton animal et insecte préféré ? Oula, c'est trois questions là ! Il a grugé ces trois questions ! Bon, ok, une, je me vois sur YouTube combien de temps ? En vrai, aussi longtemps que possible, aussi longtemps que possible ! Vraiment, je veux pas me dire, ouais, vas-y, on fait comme Staline, on fait un plan quinquennal ! Ha ha, communiste ! Non, en mode, je veux pas me dire, ouais, vas-y, je fais ça pendant deux ans, après, je vais changer tout, non, vraiment, j'insiste là-dessus, YouTube, pour moi, c'est mon avenir, c'est mon métier aujourd'hui, j'ai pas envie que ça bouge, je suis heureux dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, et j'espère que j'arrive à vous le montrer, donc, j'ai pas, en fait, un chronomètre dans ma tête, en mode, vas-y, on perce pendant cinq ans, après, on va au Maldi, ou je sais pas quoi, non, tant que ça marche, tant que vous aimez, j'ai envie de continuer, après, je serais peut-être pas ça pendant 40 ans, genre, euh, si j'ai des cheveux blancs et je continue à faire des vidéos, en vrai, pourquoi pas, mais, en tout cas, aussi longtemps que possible, et ça, ça change pas, dans le sens où, moi, j'ai la niaque, j'ai la niaque, on est là, ça me bouge pas, les gars, sur, officiellement, les dix prochaines années, je suis encore là, minimum, vraiment, minimum, vos enfants me verront, les gars, vos enfants me verront, retenez bien ça, euh, donc, mon animal préféré, mon animal préféré, hum, en vrai, je sais pas trop, je dirais le chien, ça représente le côté fidélité, le côté honneur, le côté solidarité, donc, quoi, je dirais peut-être le chien, après, insecte, qu'est-ce qui va dire une mouche, qui va dire mon insecte, mon animal préféré, c'est une guêpe, mon insecte préféré, en vrai, insecte, je dirais fourmi, c'est con, mais, genre, le fait que, elles bossent tous ensemble, genre, c'est le travail d'équipe, et encore, il y avait une étude qui disait qu'apparemment, il y a des fourmis, elles font rien de la journée, et puis ça a cassé le mythe de la fourmi travailleuse, mais peut-être la fourmi, je sais pas, mais c'est pas très beau, mais genre, pour ce que ça représente, question de Powerful, Powerful, qui est notre excellent modo Twitch, il est là tous les soirs, quel métier aurais-tu fait si tu ne t'étais jamais lancé sur YouTube ? Ah, en gros, si j'avais pas fait YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où j'ai commencé YouTube, j'étais encore en fac, en fac d'histoire à la Sorbonne, à Paris, oui, je confonds quand même les chiffres romains, mais j'étais en fac d'histoire, les gars, donc j'aurais été en fac d'histoire, je pense que j'aurais peut-être continué, donc, deuxième année, L2, L3, je pense que j'aurais peut-être fait prof d'histoire, c'est ce que j'ai souvent dit, mais je pense que j'aurais fait prof d'histoire, si j'étais motivé, parce que c'était un historien, j'adore l'histoire, et puis prof, je sais pas, genre, en vrai, j'aime pas les profs, mais pourquoi pas ? Genre, j'ai tellement une mauvaise image des profs à cause des cours du collège, du lycée, mais en vrai, je me suis dit peut-être que j'arriverais à être différent d'eux, et que je pourrais donner une bonne image aux élèves, donc peut-être prof. Question Discord de Texera, comptes-tu sortir d'autres vêtements de la boutique ? Ah, la boutique Serge Le Chef, la fameuse boutique Serge Le Chef, et si oui, possible, un petit avant-goût, si t'as des idées, c'est pour la FAQ. Ah, beaucoup me l'ont demandé, les gars, le canot sargiste, hein, vous aimeriez bien recevoir vos premiers grades sargistes, les gars, mais le problème du canot, c'est que, bah, un site de vêtements lambda fait pas des canots, hein. C'est vrai qu'on est un peu limité, genre, y'a les t-shirts, y'a les blousons, y'a les t-shirts, y'a les blousons, genre... Et y'a les drapeaux, les drapeaux, évidemment. En vrai, je veux pas faire non plus, genre, je sais pas, j'ai pas envie de faire un slip Serge Le Chef, donc je savais pas trop quoi mettre, en fait, genre, un sweat, mais les sweats, ça coûte tout de suite, genre, 40, 50 euros, je sais pas. En fait, vraiment, le t-shirt, c'est vraiment le truc de base, quoi. Je me suis dit, le t-shirt, c'est le truc qui reste assez abordable, quoique ça coûte quand même assez cher. Mais je me suis dit, bah, je sais pas, je vais pas vous faire des porte-clés, des mugs, des casquettes, y'en a qui m'ont demandé. En vrai, ouais, il faudrait quand même que j'éteindre un peu le site et que je le mette à jour. Mais on est vraiment resté sur le concept du t-shirt pour l'instant et le canot, limite, en guise de remerciement pour les plus fidèles combattants. Mais ouais, t'as quand même raison, t'excerras, dans le sens où ça serait bien que ça soit un petit peu plus poussé, je suis d'accord, je suis d'accord. Oh, 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 la pierre, la pierre, notre partenaire ultime, la pierre. Un an de fidélité, la pierre au partenariat ultime. Yo, ok pour la FAK. Ce n'est pas le AK, la limite, mais pas la FAK. Question, t'aimes pas au chocolat ou au chocolatine ? Ah ! Est-ce que le débat existe vraiment ? C'est un non-débat, moi, je dis. Pas au chocolat, tout le monde dit pas au chocolat. Faut vraiment habiter Toulouse pour dire chocolatine, je sais pas, mais non, pas au chocolat, en vrai. Je pense que c'est genre 75% de la France, ils disent ça. Même plus, 90%. Dindon ! Dindon ! Je me prends une question d'un dindon. Je rigole, dindon. FAQ, est-ce que tu as un métier en dehors de YouTube, etc., si oui, lequel ? Non, je n'ai pas un autre métier en dehors de YouTube, YouTube, Twitch, YouTubeur, streamer, si on peut dire ça à temps complet. C'est pour ça que je trouve que des fois, je suis un peu trop long avec le rythme de vidéo. J'essaye une vidéo tous les deux jours, c'est pas abusé. Mais non, je pourrais me prendre un emploi à mi-temps à côté. Je m'étais dit ça pendant un moment. À savoir, les gars, je n'ai jamais eu un contrat de travail de ma vie. Genre, j'ai toujours ma couillée. Je suis passé entre le filet, on va dire. Mais non, je n'ai pas un métier à côté parce que vraiment, YouTube, c'est mon projet. Je vous le dis, je vais être là pour les dix prochaines années. Donc, je me dis, ne fais pas un autre truc à côté. Tu veux gagner plus, tu veux bosser plus, batte à YouTube. Mais ne va pas faire un autre truc à côté. Ne va pas commencer à te diversifier. Non, non, vraiment, YouTube, c'est mon kiff. C'est ce que j'aime faire. Donc, avoir un métier à côté, en vrai, je pourrais, je pourrais vraiment. Mais je pense que ce serait plus vous pénaliser et me pénaliser professionnellement qu'être utile, j'ai envie de dire, pour moi. Donc, non, YouTube, Twitch, temps complet. Voilà. Donc, j'espère être assez actif pour un temps complet, en tout cas. Acnologia. Salut, Sarge. Une question. Est-ce que tu feras un tribunal des bannis sur Twitch ? C'est quoi un tribunal ? Enfin, en mode, je suis le procès de ceux qui sont bannis sur Twitch ? Non. Pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ça ? Non, en vrai. Ceux qui sont bannis Twitch, c'est vraiment qu'ils ont fait de la merde parce que, genre, vraiment, avec les modos, on est super conciliants, on accepte beaucoup de termes, même si des fois, c'est un peu déplacé et tout. Du moment, que c'est pas irrespectuant envers les autres ou envers moi, franchement, ça passe large. Même moi, quand vous me clashez et tout, je suis le premier à rigoler. La fameuse porte qui fait flipper ce film. Le pire, le pire, en ce film, c'est le gros crabe. Wesh, lui, il vient dans ta chambre. Moi, je taille, je change de département. Avant de changer de département, je change de caleçon. Ouah, le bâtard ! Un Fred ! Ouah, ouah, la balle perdue ! Il m'a mis un petit clage ! Ceux qui sont bannis Twitch, c'est vraiment qu'ils sont méchants envers les autres ou qu'ils sont juste là pour un gros troll. Du coup, c'est pour ça. Donc, vraiment, je leur raconte pas trop d'importance, mais encore une fois, on n'en a pas une dizaine, on a une vingtaine. Donc, vous inquiétez pas, les gars, on fait pas des grandes purges. Oh, j'ai envie de vous lire un message de Spartan, il est trop mignon. Est-ce que tu comptes faire une partie communautaire contre les vilains ? PS, espérez dans le vocal de AAK, il fait trop rire. AAK, c'est la star salée de la chaîne YouTube, j'avoue. Même moi, il fait trop rire. Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Les gars. Me casser les coups. AAK, calme-toi, calme-toi. Ou les parties comme celle à 100 joueurs. Oui, ça, ça va revenir. Oui, ça va revenir fin de cette semaine. Normalement, ça devait revenir. Et j'ai essayé de me le dire, j'ai pas réussi. Et aussi, petit message, je te remercie de m'avoir fait découvrir cette communauté où je me sens à ma place. Ah, c'est trop sympa. Ça, c'est le but, les gars. C'est le but. Je veux que sur ce Discord, je veux que sur cette chaîne YouTube, vous vous sentez chez vous. Genre, j'ai pas envie en mode ouais, il y a Serge le chef, genre, il faut bien lui parler, il faut être sympa et tout. Non, soyez vous-même. Bon, me trollez pas, me foutez pas plein la gueule. Mais vraiment, c'est tout le but. Et je suis content que Spartan, il le dise. No fake, les gars, ce commentaire n'a pas été écrit par moi. Je suis content qu'ils le disent et qu'ils le soulignent. Le but de cette chaîne, c'est que vous soyez vous-même et avec des gens qui vous correspondent et que vous puissiez faire des affinités. Encore une fois, je garde l'exemple. Sur ce canapé même, les gars. Ah non, mieux que sur ce canapé. Attendez, attendez, attendez. Je vous le prends. Je vous prends le téléphone, là, deux secondes. Voilà, c'est ici. Vraiment, ce canapé-là, les gars, algue, celui qui avait fait les dons de 500 euros. Il s'était endormi durant la dernière soirée ici. Je lui ai mis une bouteille, une bouteille d'ice tea. Genre, juste pour déconner, au moment où il commençait à s'endormir, je me suis relevé le matin, je suis venu. Il avait encore sa bouteille dans les bras. Il n'avait pas bu, mais c'est juste que la soirée avait fini genre vers 4 heures du matin. Il était crevé. Moi, là, j'ai mis tous mes coussins pour la FAQ, pour le canapé ici. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Dites-vous, ce canapé-là, les gars, il y avait des partenaires ultimes qui dormaient. Ce canapé-là, il y avait encore des partenaires ultimes qui dormaient. Bref, 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 oui, oui. Et il y avait ici, on avait accroché des ballons et il y avait marqué algues pour ses 30 ans. Bref, vous voyez, franchement, les gars, vraie question, quel YouTuber organise votre anniversaire ? C'est Serge Le Chef. J'ai tapé mon premier fourrier grâce à EAK qui rage sur les coves venantes. Tu m'étonnes. C'était de la survie mentale. Je ne sais pas pourquoi les templates ennemis, ça venait du... Je ne sais pas, de l'enfer, tu vois. Ça vient de l'enfer, ça vient... C'est créé par Satan, les trucs. Ah, Sergent French, aurais-tu repris tes études d'histoire si jamais ta chaîne YouTube n'avait pas eu un succès ou alors tu aurais fait autre chose si oui, quoi ? On ne va pas se mentir, la chaîne YouTube, on revient de loin. On a eu des très hauts, les gars. On a eu des très très hauts. On a eu des gros moments de gloire et on a eu des très très bas. On a carrément été purgés de YouTube. On revient de loin. On revient de loin et on a mené un bon combat. Et on remonte, on remonte finalement. On a été atteint, mais pas trop longtemps non plus. Donc, ça va. Si jamais j'étais plus sur YouTube, alors je pense que ça m'aurait fait un gros coup dans ma vie parce que YouTube, ça compte énormément pour moi. Est-ce que j'aurais repris mes études d'histoire ? Non, non, non. Depuis YouTube, j'ai compris que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Dans la vie, il ne faut pas se dire je vais faire des études pour faire des études. Je vais faire des études parce que c'est bien vu. Genre, oui, je voulais être prof d'histoire, c'est vrai. Mais un master, 5 ans, 5 ans d'études encore, non, ce n'est pas fait pour moi. Depuis YouTube, j'ai compris qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Il faut arrêter de se dire je vais faire des études, j'essaie d'avoir des diplômes pour avoir ci, pour avoir ça. On ne va pas se mentir, les gars. YouTube, la rémunération, au début, quand tu commences, tu es à zéro. Tu es à zéro, mais si tu te donnes les moyens, si tu te dis ce projet, ça sera mon projet, ça va marcher. Tu peux aller tellement loin et ça dans tous les métiers. Donc non, je ne reprendrai vraiment pas les études. Si YouTube, ça n'avait pas marché, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais fait une autre chaîne YouTube. Je n'ai pas un projet de secours en tête. Je crois que c'est l'une des seules fois dans ma vie où je n'ai pas fait de plan B si ça ne marchait pas. Pour vous dire à quel point j'y crois. Mais ça, c'est un peu dangereux. Je pense que vraiment, si ça ne marchait pas, je serais parti en Suisse. Je serais parti en Suisse pour me faire un peu d'argent, pour me trouver un travail en Suisse. Où là, j'aurais pu, on va dire, un taf plus régulier, avec un salaire plus fixe. J'aurais pu avoir, on va dire, un cadre de vie un peu plus différent. Non, mais YouTube, c'est là où YouTube. Donc, pas de plan B, mais je serais parti en Suisse, je pense. « Quel est ton film préf ? » Il nous dit « Mikey, le sargiste ». Il porte carrément le sargiste dans son pseudo ! « PS, t'es un maxi BG, force à toi dans tout ce que tu entreprends. » Merci, Mikey ! Mikey, il va recevoir le calot. Il va recevoir le calot, ça, c'est cool. Mon film préféré ? Ah, les gars, film préféré, Blues Brothers. 100% Blues Brothers, c'est le film de mon enfant. Je le regardais tout le temps avec mon grand frère. Blues Brothers, meilleur film ever. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir et vous penserez à moi, les gars. J'ouvre le message de Pordonnard pour la FAQ et je vois « You got a re-crawled » et je vois le re-crawl qui danse. Du coup, question de Pordonnard. FAQ, as-tu des vues sur des filles ou des garçons ? Bien vu la question Pordonnard, ça, c'est pas mal. Déjà, 0,20, les gars, ça arrive, ça arrive parfois que hors caméra, je sois dragué par des abonnés et, et eux. J'avoue que les deux, je ne vais pas vous mentir. Mais, non, déjà pas de ça sur YouTube, les gars. Voyons, 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 voyons. On ne va pas se mentir, depuis que je suis sur YouTube, ça me prend énormément de temps. Les samedi ce soir, je ne suis plus disponible. Vendredi ce soir, je ne suis plus disponible. Mercredi ce soir, je ne suis plus disponible. Je fais beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de montage, je fais beaucoup de tout ça, de préparation aussi, de réponses aux messages. Donc, on ne va pas se mentir que la vie de couple, quand tu es, on va dire, à temps complet sur YouTube et que tu essaies vraiment de maintenir ce rythme, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, déjà, moi, je n'ai pas, on va dire, l'envie d'être en couple parce que je suis vraiment focus sur mon projet. Je vous le dis, il n'y a pas de plan B, donc c'est vraiment pour vous dire que je crois en YouTube. Et, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, avant d'être YouTubeur, je pense que j'ai, je vais parler comme un vieux, les gars, vous allez me rajouter 30 ans, mais j'ai beaucoup profité pour moi dans ma jeunesse, quand j'avais 17 ans. Voilà, j'ai profité un an, les gars, de mes 0 ans. A mes 16 ans, il ne se passe rien, mais tout s'est passé à 17 ans, les gars. 17 ans, 18 ans, j'ai vraiment vécu ma jeunesse. J'ai vraiment, voilà, les premières relations, tout ça. Maintenant, terminé, les gars, terminé. On n'est plus là pour ça, on est adultes, maintenant. On passe aux choses sérieuses, on passe aux projets professionnels. Non, en vrai, de vrai, bon, après, vous saurez tout dans la série « Comment sorgez-vous ? » Ce n'est pas une pub que je vous place, mais vraiment, je vais essayer d'expliquer au maximum cette partie de ma vie qui vous intéresse pas mal. Mais non, du coup, j'ai vraiment des vues sur personne. Et non, que ce soit chez les garçons. Bon, déjà, moi, c'est les filles, je ne vais pas vous mentir. Je pense qu'on a bien découvert avec le temps. Mais non, du coup, vraiment pas, vraiment pas. Mais je ne cherche pas. Je pense que c'est pour ça. Dans la vie, quand vous voulez quelque chose, il faut aussi se créer des opportunités. Et moi, je ne recherche pas des opportunités. Bon, il y a bien cette fameuse blonde aux yeux bleu-vert qui est toujours là, qui vient parfois en live. Ah ! On l'appelle the ghost, le fantôme. Question de Mohamed Le BG, qui est une très bonne question. « Tu gagnes combien par mois ? » Ça, c'est vrai que c'est la question que beaucoup d'entre vous se posent. Et c'est une question qui est assez évité sur YouTube. Et je comprends de plus en plus pourquoi. Parce qu'en fait, plus un YouTuber vous expose son salaire, plus vous avez l'impression qu'il est riche. Mais ça ne doit pas être un sujet tabou. Et moi, encore une fois, j'essaie d'être transparent avec vous là-dessus. Puisqu'on ne va pas se mentir, la rémunération, c'est vous. Donc, si on fait le calcul, les gars, sortez vos calculatrices. On va dire de publicité YouTube. Donc, ce n'est pas des dons. Publicité, c'est que tu lances ta vidéo, tu as une publicité. Et si tu as HADBLOG derrière cette vidéo, sache que je t'ai baudi. Non, je rigole. Mais ouais, publicité, c'est ce qui me soutient énormément. Publicité, on va dire, entre 300 et 500 euros par mois de publicité YouTube. De dons YouTube, étant donné qu'on n'a plus de live YouTube, il ne reste que les partenaires ultimes et il ne reste que les dons en commentaire. Vous savez, maintenant, en commentaire, il faut mettre des dons. Ça fait, en partenaire ultime et en commentaire YouTube, on doit être à entre 40 et 80 euros par mois en plus. Je vous laisse calculer. À ça, s'ajoute Twitch. Twitch, les lives. Donc, les lives, c'est très aléatoire. Parce que ça dépend des subs, ça dépend des shares, ça dépend des dons. Ça dépend de personne qui regarde le live pour la publicité. Publicité Twitch, ça paye extrêmement peu. Je sais que vous avez envie de me maudire quand vous tapez double pub Twitch. Mais sachez que même moi, je la maudis parce que ça paye extrêmement peu comparé à YouTube. En revanche, les shares, les subs, Twitch prend une part, c'est vrai. Mais on va dire en tout. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous le dis, mais vive les dons Twitch. Parce que l'imposition est de zéro. Donc, les dons Twitch, vous êtes les best bros. On ajoute, allez, on va dire entre 200 et 400 euros de dons par mois YouTube. Euh, Twitch. Je vous laisse encore calculer ça. À ça, s'ajoute NordVPN. Non, je rigole, je rigole. Non, mais je crois que le calcul, c'est à peu près ça pour le moment. Encore une fois, c'est une variable. C'est une variable, donc ça veut dire que ça peut être d'un mois à l'autre. C'est tout le problème de YouTube. Tu peux faire un très bon mois et un très mauvais mois parce que les gens sont moins là, parce que tu as fait de moins de bonnes vidéos. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est le côté aléatoire du job. Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce côté aléatoire ? Parce qu'on se plaint, on se plaint. Ouais, c'est aléatoire. Mais on va pas se mentir. Il y a des mois où tu gagnes beaucoup plus que prévu. Et là, aucun YouTuber vous le dit. Ah, quand tu gagnes plus, les YouTubers, voilà, les gars, il y a les impôts et tout. Arrêtez, arrêtez les conneries. Donc, non, 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 non. Franchement, moi, je me plains absolument pas à ce niveau-là. Et pour un YouTuber qui a un an d'actif, on va pas se mentir. C'est déjà très bien. Donc, laissez-moi encore deux ans, les gars. Et ça arrive, ça arrive. Donc, voilà. J'espère avoir pu répondre à ta question. Ah, Dadamo92, notre algérien préféré. Comment tu l'as dit en live ? Ton père est un gamer. Tu feras des vidéos avec ton père. Oh, trop bien ! Oh, la meilleure question de la FAQ, les gars. Large ! Ton père est un gamer. Feras-tu des vidéos avec ton père ? Oui, j'aimerais trop. Il joue à une listade. Il me fait trop rire. Mon père, quand il joue à une listade, à chaque fois qu'il meurt, tu l'écoutes, quand il rage, il était à une seconde de tuer le mec. Il fait, ah, putain, j'allais le tuer. J'allais l'avoir, je le visais. Ah, non, mon père, quand il joue aux jeux vidéo, c'est quelque chose ? Grave ! Ah, ouais, grave. Franchement, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Allez, un petit like est égal à une vidéo avec papa. Ah, ouais. Bonne question, Dadamo. Mais ouais, en vrai, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Après, il joue pas à Artefairon. Pour lui, c'est trop compliqué. Mais ouais, j'aime bien avec mon père. Ah, Sarge, le chef le meilleur. C'est en son pseudo. Il a une très belle image, en plus. Alors, Sarge, pour la question de la vidéo, est-ce qu'il y en avait qui se moquaient de toi avant que tu leur dises que tu voulais être YouTuber ? Oui. Ah, oui. Alors là, totalement. Les gars, je me suis fait... Je vais pas vous mentir. T'es YouTuber, tu dis, je vais me lancer sur YouTube. Contexte. T'arrêtes une fac d'histoire à Paris. Sorbonne, c'est quand même assez bien réputé. Pour dire, je vais devenir YouTuber, on va pas se mentir, les gars. On va être honnête. Je me suis fait juger par énormément de personnes. C'est triste à dire, mais même le soutien de mes parents, au début, je l'avais pas. Mes parents, pour eux, il fallait que je continue les études et que je fasse YouTube à côté. Qui aurait... Imaginez un peu la situation. J'en vais pas à mes parents. Mais imaginez la situation. Vous dites à vos propres parents, j'arrête mes études, j'arrête mon taf pour devenir YouTuber. C'est un peu un choc générationnel parce que pour eux, c'est pas un métier. C'est la vérité, ça fait mal de l'entendre. Mais pour beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est pas un métier. C'est pas un métier tant que t'as pas 100 000 abonnés. Ah bah, t'as 100 000 abonnés, ça devient un métier. Mais avant, non, avant, t'as l'impression, c'est ton hobby. T'aimes bien, tu fais ça parce que c'est ton passe-temps favori. J'adore ce rapport malsain à l'argent. On voit que t'es une communauté nombreuse, on voit que tu gagnes beaucoup. Mais oui, c'est un métier. Mon fils est YouTuber, mais on voit... Non, mais c'est pas mes parents qui disent ça. Attention. Mais quand t'es à 5 000, quand t'es à 1 000, quand t'es à 500, quand t'es à 30 abonnés, tout le monde se moque de toi. C'est pas un métier, gros. Tu fais ça pour le kiff. Bah non, j'ai envie d'en vivre. Faut bien débuter un jour. Voilà, en fait, démerde-toi au début. Après, on te soutient pas. Après, 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 t'inquiète. Non, mais j'ai pas eu le soutien de mes parents. J'ai pas eu le soutien de beaucoup de monde au début. J'ai quelques personnes de ma famille qui m'ont soutenu. Dédicace à mon oncle, s'il passe par là, qui m'avait dit, essaye, tente, même si t'arrêtes un an, même si tu perds un an parce que ça marche pas. Tente, essaye, donne-toi les moyens. J'ai arrêté l'école pour YouTube le 30 août, le 1er septembre, un truc comme ça, le 5 septembre, une semaine avant la rentrée. Une semaine avant la rentrée, je dis, papa, maman, non, je retournerai pas à l'école parce que ça marche. Et Dieu merci, Dieu merci, c'est les lives. C'est les lives qui m'ont fait comprendre que je devais pas retourner à l'école. Je passais des lives, les gars, à 100, 100 euros, 500 euros de dons. Certains vont dire, oui, c'est éphémère. C'est un truc de ouf, les gars, c'est un truc de ouf. J'ai vécu ça. Mon live, il était claqué au sol. Y'avait pas d'interface, y'avait pas de transition, y'avait même pas de... C'était juste moi, là. Moi et le jeu, c'est tout. Y'avait pas de top donateurs, de top chair et tout. Y'avait des dons de 100 euros. Y'avait des dons de 100 euros parce que, heureusement, c'est une poignée de braves qui m'a dit, mais non, fais pas ça. Continue. Sans s'en rendre compte, ils m'ont dit, va pas à l'école, continue. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant envers ces gens-là que je les invite. Y'en a, je leur parle plus trop parce qu'ils sont plus trop sur YouTube et tout, je leur en veux pas, mais il me manque. Je suis tellement heureux qu'ils m'aient soutenu dès le départ. Hashtag Zach, que si tu passes par là, je te cherche. Mais oui, non, franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc oui, au début, moquer peut-être pas, mes parents se moquaient pas, mais ils étaient en mode, ouais, non, on n'est pas trop chaud, ce qui est normal. Donc voilà, après, vraiment moquer en mode méchamment, juger oui par ma famille, pas par mes parents, peut-être par d'autres. Juger oui, moquer peut-être pas. Là où j'aurais été plus moquer, c'est quand j'ai une YouTube, c'est fait bannir. Alors là, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que j'ai vu certains abonnés en mode, bien fait pour toi, quoi. C'était pas des vrais abonnés, je vois qu'ils sont les vrais, de toute façon, les vrais sont en live, les vrais sont dans les commentaires des vidéos, ils sont pas sur le Discord à zoner. Attention, j'envoie des pics à personne, c'est pas... Mais ça pour dire que non, que moquer, non. Mais ouais, très bonne question en tout cas. Et que le temps passe vite, les gars, que le temps passe vite, on est déjà à 35 minutes de tournage alors que j'ai répondu à 10 questions, je fais un truc de fou, enfin, une nouvelle fécule. Franchement, vos questions, les gars, pertinentes, pertinentes. Est-ce que ça a rapport avec le cours, ta question ? Le mieux truc du prof, là. Quel est ton personnage historique préféré ? Sinon, continue comme ça et si c'est mon commentaire et dans la vidéo, n'oublie pas de liker et de s'abonner à Serge Lechef. Ah, merci ! Achifa Dolly. Ouais, merci beaucoup, ça fait plaisir et tu seras dans la vidéo, du coup. Mon personnage historique préféré, alors là, si je dis pas Napoléon, je me prends un strike, de la part de toute ma communauté, je crois que je vais un peu vous décevoir mais je pense pas que c'est Napoléon, parce que Napoléon, c'est bien, c'est le meilleur pour la France, on va pas se mentir à l'époque, on va dire en termes d'histoire, mais en termes général, mon personnage historique préféré, il est allemand. Non, je rigole, vous avez tous pensé à des trucs bizarres. Non, il est pas allemand, je pense qu'il est plutôt romain. Je dirais César. César, pourquoi ? Parce que César, d'un point de vue militaire, il est excellent, d'un point de vue stratégique, il est excellent, mais il était aussi excellent pour le peuple, au niveau de l'image qu'il a donnée, du prestige qu'il a eu, et je sais pas si on peut dire qu'il était proche du peuple, mais je pense qu'on peut dire qu'il était très aimé par le peuple, et qu'il aimait son peuple. Vous voyez ce que je veux dire ? Inversement, et c'est un peu, je dis, je me proclame pas César les gars, je me proclame pas César, mais ce que je veux dire par là, c'est que franchement, il a la classe, il a la classe, parce qu'il a réussi à créer un truc incroyable. Pas forcément par la guerre, parce que la guerre c'est une mauvaise chose aujourd'hui, surtout en 2022, on va pas se mentir, mais parce qu'il l'était, parce qu'il a réussi à transmettre, et parce qu'il a réussi à mettre en place. Mais j'espère ne pas finir comme César les gars, oh mon dieu, c'est cringe ! Donc ouais, je dirais César, je dirais César. Comment ça fait son beau gosse, un vrai tombeur en général, il me dit Fab, arrête Fab, arrête Fab, je vois très bien tes stories où tu fais le pg sur Instagram, Fab, tu vas pas me la faire à moi celle-là. Nola Maiz, pour la FAQ, un voyage dans un autre pays pour un petit vlog. Oh, ah j'ai jamais trop pensé à faire ça, genre une thématique voyage. Vous voulez la vidéo vacances en Grèce avec Claudia les gars ? Je vous la tourne. Non, on a fait mieux que ça, mieux qu'un vlog voyage les gars, on est en train d'organiser le concept pour l'été prochain, les vacances abonnées. On a lancé l'idée folle, j'en ai parlé à Christophe, il a validé le projet, le ministre, il est d'accord. On lance le concept les gars, les vacances abonnées. Ah, ce serait, ce serait le meilleur événement du monde. On essaye de partir, allez, on va dire à 50, 100 personnes. Il faudra mettre ça en place, genre dès 2023, ce serait tellement stylé. On part, je sais pas, genre en Grèce, dans un, vous savez, les hôtels clubs, en mode, t'arrives à l'hôtel, mais t'as tous les plats qui sont prêts le soir et tout. C'est pas trop cher, c'est pas super cher. Moi, mon voyage en Grèce, j'en ai pour 400 euros, avion et hôtel. Donc en vrai, ça serait tellement bien. L'avion des Sargistes. Ça serait une dinguerie. Je suis un peu trop rêveur, mais franchement, je lance le concept YouTube vacances abonnées. Moi, je vous dis, on fait des vacances abonnées. Ce serait tellement bien. Vous imaginez, vous partez en vacances, mais vous connaissez tout le monde sur place. C'est trop stylé, genre, 100 personnes dans la piscine, go. Donc, peut-être pas tourner un voyage pour un petit vlog, ou alors peut-être que si, ça pourrait être sympa. Mais si on pouvait partir en vacances tous ensemble, même moi, ça serait grave un grand plaisir d'être avec vous. Vraiment. Bon, vous l'aurez compris, j'ai pas du tout répondu aux 200 questions, mais j'essaie de faire au mieux. J'espère vraiment que cette petite FAQ vous a plu. Pourquoi pas en faire beaucoup plus, si ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me faire votre retour en commentaire. Je l'attends. Et j'espère répondre à toutes les autres questions dans une prochaine vidéo. Je vous remercie du fond du cœur pour la fidélité. Et j'espère que ce format de vidéo était pas trop long pour vous et qu'il vous a plu. On va pas se mentir, mon petit canapé, il était sympa. Bref, allez, merci beaucoup les gars. De plus en plus et de mieux en mieux. A bientôt. Ciao.